Ce vendredi 11 août 2023, Samuel Olivier, le joker de Thomas Soto, retrouvera ses fidèles téléspectateurs dans Télé Matin sur 2. S'il a décidé de s'illustrer dans les médias comme son célèbre papa Christian, il en est de même pour son frère Jordan Olivier. Lui aussi s'est fait un nom dans le paf. Laure est aux vacances pour Thomas Soto. En son absence avant la grande rentrée, France 2 a désigné Samuel Olivier pour le remplacer. Le journaliste fait aussi équipe avec Maud Descamps et Lucie Chomet pour piloter le célèbre magazine. Ainsi, il sera de retour à l'antenne ce vendredi 11 août 2023. En temps normal, dans l'émission, le joker de l'ex-compagnon de Mayada Boulos présente la rubrique sportive. Heureux d'avoir décroché cette promotion, Samuel Olivier s'est préparé comme un boxeur avant un combat. Si est-il un rendez-vous que je ne voulais pas rater, a-t-il confié à nos confrères de Télé Loisirs qui sont allés à sa rencontre en juillet dernier. Si l'animateur s'illustre avec brio dans le paf, son frère Jordan Né n'est pas en reste. Bien au contraire. Voilà trois ans que ce dernier fait le bonheur de TF1 en officiant en tant que journaliste pour Téléfoot. Mais avant de collaborer avec la chaîne, le principal intéressé a fait ses preuves en tant que reporter et chef d'édition au sein de RMC Sport. Ce jeudi 10 août dans Apolline Matin, il a d'ailleurs évoqué les bleus d'Hervé Renard qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Monde féminine 2023. En véritable couteau suisse, Jordan Olivier a travaillé avec les équipes de Paris et de Nice. Il s'était formé à l'EU, école supérieure de journalisme de Paris, et avait décroché son diplôme en 2018. Un parcours inspirant pour se perfectionner en anglais, le fils de Christian Olivier a également étudié à l'étranger. En s'inscrivant à la Schema Business School, école de commerce internationale, note de la rédaction, pour obtenir son Master International Marketing et Business Development, il a pu rejoindre le campus de Raleigh durant un an en 2015, un établissement situé en Caroline du Nord aux États-Unis. Quelques années plus tôt, Jordan Olivier avait rejoint les bancs de Navita, un campus de Bondi en Australie. Féru de sport comme les autres membres de sa famille, le jeune homme a eu le mérite de sortir de sa zone de confort en Outre-Atlantique. Fan de football, Jordan Olivier a visiblement entraîné une très jeune équipe dans le cadre de son échange universitaire à Raleigh. Une passion pour le ballon rond également partagée par Samuel Olivier, comme il l'a révélé à Télé Loisirs, « J'avais 10 ans quand l'équipe de France est devenue championne du monde en 1998 et je rêvais déjà de pouvoir couvrir cet événement. » Cette flamme ne m'a jamais quitté. L'amour des médias, Christian Olivier, futur ex-directeur des sports de la station RTL, semble l'avoir donné à sa progéniture. Celui qui a reçu en 2013 le prix du commentateur sportif de la part de l'Association des écrivains sportifs doit être rempli de fierté.